Et on enchaîne avec l'accueillette des olives qui bat en ce moment son plein et ce soir on vous emmène dans une oliverée un peu particulière qui fonctionne sur le principe des jardins partagés. L'objectif c'est moins l'accueillette que les échanges qu'elle permet. A Montpellier, Thierry Will avec Mickaël Hahn. 10h ce dimanche matin à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. Une vingtaine de cueilleurs est au travail. Il récolte des olives noires sur la centaine d'arbres que compte l'oliverée. Des arbres qui ne sont plus vraiment entretenus depuis plusieurs années. Premier objectif donc de cette journée, donner un nouveau départ à l'oliverée, rôtisser le lien entre la nature et l'homme. Il faut se retrousser les manches et puis reprendre les travaux des champs comme il faisait de manière ancestrale. Et aujourd'hui on remet ça au goût du jour. Que les gens reviennent sur des vergers, recommencent à cultiver des arbres, à faire leur cueillette et produire leurs olives. D'autres choses aussi mais là en l'occurrence c'est les olives. Donc qu'on puisse devenir suffisant, autosuffisant. Moi je pense que les olives seront meilleures. Si on les a cueillies, traitées, plutôt que ça l'acheter directement dans un sachet au supermarché. L'esprit c'est de glaner, s'occuper des arbres abandonnés. On est quand même dans un coin où il y a beaucoup d'oliverés et d'oliviers et où personne n'en fait rien. Donc on essaye de glaner. Un travail qui se veut respectueux. On n'est pas en train de taper sur les arbres, on n'est pas en train de leur faire du mal. Ils produisent quelque chose, on s'en sert, on en a besoin et on le transforme parce que c'est un peu donnant-donnant. Cette cueillette collective est organisée par l'association Humus Sapiens Pays d'Oc qui travaille pour l'agriculture écologique et par l'association Les Petits Débrouillards qui travaille sur le lien social et l'agriculture en ville. Elles réunissent à elles deux des publics très différents, c'est aussi l'objectif. Pourquoi aujourd'hui pour cueillir des olives ? Des olives, ça c'est des fruits qui sont bons ou pas bons ? Des associations qui fourmillent l'idée, le projet de l'oliveret de l'IAM démarre pour une année. Merci de votre fidélité, l'information continue sur France 3. Demain, vous retrouverez Valérie Luxet, très belle soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !